Dans son plan Nord, le gouvernement propose de faire 8 000 nouveaux mégawatts hydroélectriques d'ici 2035 en harnachant un nombre secret de rivières. Pourtant, on peut faire 10 000 nouveaux mégawatts hydroélectriques sans toucher la moindre nouvelle rivière. Comment? L'éolien. Quand l'éolien tourne, on arrête les turbines des barrages. Le niveau d'eau monte. On peut avoir 10 000 mégawatts de plus avec les mêmes barrages, sans manquer d'eau. Quand on turbine du vent, on turbine moins d'eau. Après, quand ils ne vendent pas, les réservoirs sont pleins. Si on décide d'exporter de l'électricité, l'éolien est la manière verte de la produire. Les vents au Québec sont faramineux, les deuxièmes meilleurs sur la planète. Pourtant, le gouvernement et Hydro-Québec affirment que notre limite éolienne est de 10 % du réseau. C'est faux. L'Espagne en fait déjà quatre fois plus. Ils en sont sans problème à 40 %. L'Allemagne à 31 %. Le Danemark, 45 %. Le Portugal, 32 %. Le Québec le peut aussi. Ça, c'est évident. Comptez création d'emplois, l'éolien bat l'hydroélectricité et de loin. 60 % plus d'emplois pendant la construction et 400 % pendant l'opération. Tout ça pour 25 % moins cher. Disons-le à nos élus avec énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada